Je suis venu en paix ! Non, non, on dirait que t'as dit je suis devenu en paix. Je suis venu en paix ! Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on va parler d'un grand film. Un très grand film même. Avec mon ami Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut Stéphane. Et en fait, ce grand film, c'est de n'autre que Dark Angel, de Craig R. Baxley. Donc un réalisateur qui fait aussi l'exégèse des gros bras, je pense qu'on peut le dire. L'exégèse des gros bras de Dolph Lundgren en l'occurrence. Tu lui avais déjà consacré un Stéroïdes vidéo. Alors j'avais surtout consacré un Stéroïdes à Carl Weathers en vrai. Mais à travers Action Jackson. À travers Action Jackson, mais parce que c'est le film de Carl Weathers qui était en tête d'affiche. Et c'est le film connu, parce qu'il n'en a pas eu beaucoup. Il a surtout fait de la télé en tête d'affiche, Carl Weathers. Et puis il est connu évidemment pour le rôle d'Apollo Creed. Je vous engage, merci d'en parler à nous, je vous engage à aller voir notre vidéo sur YouTube. Une vidéo montée par Manuel Garcia Pou. Voilà, et c'était son film suivant, Dark Angel avec Greg Barstay. Parce que Greg Barstay à la base c'est un réalisateur de seconde équipe. On le connait notamment pour la scène d'action de carnage même, de l'attaque du camp dans Predator. Qui est une scène problématique à plein d'égards d'ailleurs dans Predator. On fait une petite aparté. Parce que c'est justement la raison pour laquelle Mike Yarnan a exigé ensuite de ne pas avoir de seconde équipe sur le film. Et de pouvoir tourner toutes ces scènes d'action lui-même. Notamment sur Die Hard et aussi sur Predator le reste du tournage. Quand il a récupéré de cette scène, Predator s'était arrêté pendant un temps. Et en fait il a exigé de pouvoir revenir. Parce qu'il n'était pas du tout content de la façon dont la scène était filmée. Et c'est vrai que c'est une grosse scène de bourrin mais qui détonne totalement du reste du film. C'est une scène qui quand même, pour les points positifs on va dire, met pas mal en valeur le travail des cascadeurs. Certes, c'est aussi sa partie Craig Baxley. Grand réalisateur à mulet. Et je pense qu'en fait... Il a un mulet Craig. En ce moment il a un mulet mais en plus il aime bien filmer les mecs à mulet. Parce que quand tu regardes Dark Angel c'est la fête. Ah oui, c'était l'époque aussi qu'il voulait ça. Ouais, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas forcément des mulets. C'était pas plus mal non plus. Alors Dark Angel, on pitch ? On pitch. Tu pitches un peu ? Non, tu pitches. Bon, c'est moi qui pitch. C'est toujours toi qui pitch. Moi j'aime bien te laisser te démerder. Bon, c'est Dolph Lundgren, il joue un flic mais il est mal dans sa peau. Mais en fait tu commences à prendre des circonvolutions pour... Alors c'est Dolph Lundgren qui joue un flic... Mal dans sa peau. Non, parce qu'il est pas particulièrement mal dans sa peau. Confronté à un extraterrestre qui ensanglante les rues de sa ville. Je crois que c'est tourné au Texas. C'est tourné à Houston ? Ouais, peut-être. Ou Dallas, je sais plus. Ouais, je sais plus. En tout cas c'est une grande ville du Texas. Et ne rallonge pas mon pitch s'il te plaît Stéphane. Donc il est confronté à un alien comme ça, venu de l'espace, qui ensanglante les rues de sa ville. Et voilà. T'as vu ça un peu ? Incroyable. T'as vu ça ? Non mais bon, pour développer un tout petit peu plus, on lui adjoint... Il y a un côté buddy movie dans le film. On lui adjoint un agent du FBI qui est joué par Brian Benben, assez mauvais acteur de cette époque-là, qui a connu son heure de gloire avec la série Dream On. Et donc il va devoir composer, parce que lui c'est un flic de la rue, un coriace, un gros dur, un peu cool, tu vois, et tout. Dolph and Grain. Dolph and Grain. Et l'agent du FBI interprété par Benben, lui c'est un type en costard-cravate, qui respecte les règles, qui est totalement, comment on appelle ça, la psychorigide, tout ça. Et voilà. Et en gros, et puis on peut rajouter aussi qu'en plus du personnage du méchant alien qui dégomme les gens à coups de compact disque... Et pas que, parce qu'il y a une raison pour laquelle il est là. Oui, il y a une raison. En gros, c'est un dealer de l'espace. Il vient prélever dans le cortex, je crois, des gens... L'endorphine, quoi. Voilà, qui est une drogue précieuse dans le reste de la galaxie. Et il est pourchassé, sur le même modèle un peu que le Terminator avec Kyle Reese, par un gentil alien qui t'a beaucoup plu, Stéphane. Mais ce mec, il a une touche, quoi. Qui est interprété par, pas un acteur, Jay Billas, il s'appelle, c'est un géant de deux mètres, là. Il n'y a peut-être pas possible dans le film. C'est une sorte de géant hydrocéphale avec une coupe au bol, là-haut. Enfin, un mulet et la frange. Pas de body shaming, s'il te plaît. Non, mais dès que tu le vois débouler à l'écran, c'est magnifique. Il a une coupe de douille au total, quoi. Ouais, et puis, je te dis, la frange et le mulet, il n'y a pas mieux, quoi. C'est carton plein, là. Combinaison fatale, quoi. Et le mec, c'est vrai que dès qu'il déboule à l'écran, son regard perçant et intelligent frappe le spectateur, quoi. Il exhale un certain charisme. Bon, évidemment, pas du tout, quoi. C'est juste qu'il a un regard de veau, le mec, quoi. Et on n'y croit pas une fois. C'est le body shaming, quoi. Non, mais je parlais de Kyle Reese. Bon, il n'est pas aidé par Kyle Reese, quoi. C'est pas Michael Biehn, le mec. Ah non, c'est clair. Il n'est pas aidé par... Mais de toute façon, le film, ce qui est assez marrant, c'est que... Donc, c'est un film... Tu croises, on va dire, un film policier basique, un body movie basique, avec un gros élément fantastique, qui était un de ces trucs qui se faisaient dans les films d'action de l'époque, quoi. En gros, c'était faire, je pense, un mélange de Terminator, de Predator et de body movie, quoi. Oui, oui, oui. Mais même Predator, c'est un concept un peu similaire, c'est-à-dire que, en gros, Predator, c'est réalisé par Mac Ternan. J'ai dit, oh, merci, quoi. J'ai envie de dire, parce que si c'était réalisé par, je sais pas, à la base, c'était Jeff Murphy, à l'époque, tu vois, que pas le pire des réalisateurs, à cette époque-là, quoi. Mais c'était lui qui était censé faire le film, à la base, quand ça s'appelait The Hunter. Et ça va devenir un podcast sur Predator, en fait. Et en gros, si c'était lui, ça aurait pu donner un film assez lambda, voilà. C'est Mac Ternan qui l'a poussé vers les rives de l'abstrait, quoi. Et du survival pur et dur, et du retour à l'état sauvage, quoi. Il n'y a pas du tout de retour à l'état sauvage dans Dark Angelin, je pense qu'on peut le voir. C'est un film anthropologique, quand même, moi, je pense, quoi. Il y a quand même une observation des flics en milieu urbain. La nature humaine. Non, mais alors, et donc, en fait, dans ce high concept un peu foireux, il y a toute la bourrinitude absolue de Craig Baxley. Parce qu'il faut préciser ce truc-là, c'est que moi, une idée que j'aime beaucoup, enfin, le gamin de 12 ans qui a vu le film à l'époque aimait beaucoup, quoi, c'est le mec qui descend avec un flingue, qui est un de ces flingues que tu voyais à l'époque dans les films d'action, tu sais, les espèces de... Je crois qu'il faudrait que je retrouve le nom du truc, quoi. Et en fait, modifié, parce que c'est un flingue qui, dès qu'il tire une rafale, et qu'on entend son tac-à-tac typique, en fait, ça fait exploser des bagnoles entières, quoi. Et là, tu te dis, putain, mais c'est génial, tu vois. Moi, je me dis, mais pourquoi ce flingue n'est pas dans tous les films, quoi ? C'est un mélange de flingue et de lance-flammes, en fait, quoi. C'est assez... Ouais, de lance-grenade ou de lance-roquette, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu n'as pas de roquette partir, mais par contre, le résultat, c'est... Voilà, et du coup, t'as plein de plans avec, comment il s'appelle, Matthias Juss. Moi, je dis Matthias Juss, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. C'est l'acteur qui interprète... Le Dark Angel, je pense que c'est lui, le Dark Angel, non ? C'est parce que le film n'est pas clair là-dessus, tu vois ? Je sais pas, après Dolph Lundgren, il s'éteint en brun, là, donc... C'est vrai. C'est peut-être lui, aussi. Il s'éteint en brun parce qu'il venait de faire Punisher, pour lequel il était obligé de s'éteindre en brun. Et après, il a enchaîné là-dessus, il a gardé les cheveux bruns. Après, il est passé par Paris, mais il avait retrouvé ses cheveux blonds, il a tourné Pleurnicheur pour les nuls. Et il était blond dans les Pleurnicheurs ? Ah oui, moi, je me rappelle, ça m'avait frappé, parce que je me suis dit, mais... Il était brun, je disais pas né ! T'as le mec qui découvre la teinture, tu sais, à 13 ans, quoi. Mais... Et donc, en fait... J'en étais où, moi ? Oui, bah, il fait... En fait, Matthias Juss, en fait, tu le vois, en fait, t'as plein de plans, du coup, dans le film, où il est en train de courir devant des bagnoles qui explosent, quoi. Je sais même pas si c'est lui, mais bon, je pense qu'il faut trouver un cascadeur qui fait, quand même... Ah bah, il faisait ses cascades, c'est ça aussi, hein, Matthias Juss. Donc, tous les plans où on le voit sauter, courir sur des bagnoles, tout ça, c'est lui qui les fait, quoi. Voilà. Et donc, en fait, il y a effectivement, dans ce film, plein de moments un peu incongrues. C'est-à-dire que t'as notamment, par exemple, donc, il tue effectivement des gens avec un disque compact, et là, t'as des plans à la simili Sam Rémy, j'ai envie de dire, quoi, où tu vois la caméra qui est posée sur... Scott Spiegel, quoi. Ouais, voilà, qui est posée sur le disque, en fait, qui part dans tous les sens et qui tranche les gorges des mecs et tout ça. T'as un moment... Alors, moi, que j'aime beaucoup, en fait, aussi, c'est que quand il va tuer les gens d'Archangel pour récupérer l'endorphine, il leur plonge une espèce de... Comment dire ? De seringue. De seringue, mais qui est posée, enfin, qui est sur un truc élastique, tu vois, en fait, comme un grappin, quoi, qu'il lance, comme ça. Et donc, en fait, ça fait des très belles scènes d'action parce que là, il fait ça avec eux, mais quand il essaye de le faire avec Dolphengren, ça marche pas, par contre. Donc, Dolphengren, tu vois... Il l'arrête avec les mains, Dolphengren. Dolphengren l'arrête avec les mains et surtout, il se débat avec et ça fait une scène à la Edwood où il est là en train d'essayer de... Parce que c'est juste un fil, qui apparemment est très puissant, très musclé, mais c'est vrai que c'est ridicule. Voilà, et donc, du coup, il essaye d'éviter ça, quoi. Et alors, je pense qu'il faut crever l'abcès tout de suite. Il faut le dire, Arnaud. Allons-y, Stéphane Néon, pas peur des mots. Voilà, c'est un film qu'il faut voir en VF. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut le voir en VF pour une raison très particulière. Oh bah... C'est que déjà, c'est une VF de l'époque. Donc, assez, comment dire... Techniquement, plutôt bien faite. C'est-à-dire... Non, mais non, mais j'entends... Arnaud, attention. Non, mais à cette époque-là, ils avaient le temps de travailler en France, les doubleurs. Donc, je veux dire, c'est raccord au niveau de la post-synchronisation avec les lèvres, tu vois, tout ça. Après, sur l'écriture du texte, c'est autre chose, effectivement. Extrêmement ordurière, déjà, pour commencer. Et à une époque où... Revenons un petit peu, donc, recontextualisons, avec un carton, pour expliquer qu'à cette époque-là, en fait, apparemment, l'insulte suprême, c'était le mot pédé. Et donc, en fait... Non, mais je pense qu'il y a... Les gens le disaient couramment, mais je pense qu'il y a un problème avec celui qui a écrit les dialogues français. Parce que c'est pas du tout dans la version originale, où le mec a utilisé le mot pédé comme un signe de ponctuation, quasiment, quoi. Mais c'est clair. Il y en a tout le temps. Et alors, il y a même des fois, moi, j'ai éclaté de rire plusieurs fois, mais il y a notamment un moment où il y a Brian Benben qui dit mais c'est qui, ce type, la théorie, qui nous poursuit, quoi. En VO, c'est... It's a national from outer space. Voilà, Dolph Lundgren lui répond ça, quoi. C'est un connard de l'espace. Un trou du cul venu de l'espace, quoi. Et en VF, la réponse, c'est... Une espèce de pédé de l'espace. Et donc, les mecs se lâchent complètement. Et c'est comme ça pendant tout le film. C'est-à-dire que t'as quand même... Et puis, en fait, quand je dis que c'est même pas parce que t'as des combinaisons de mots, tu vois. C'est-à-dire, moi, cette punchline qui m'a toujours fait... Même mes gamins, ils me faisaient rigoler, si tu veux, quoi. C'est ce moment où, en gros, parce que le film a deux titres. Je ne sais plus si tu l'as dit au début. T'as Dark Angel. C'est le titre international. Voilà. C'est le titre de travail, de production, de tournage, tout ça. C'est le titre de la sortie dans le monde entier, Dark Angel. Et en fait, quand ils l'ont sorti tardive... Et Dark Angel, c'est ce qu'on dit, on peut penser que c'est Mathias Hus avec cette allure céleste. Voilà, voilà. Et en fait, le film est sorti un peu tardivement aux Etats-Unis. Nous, on l'a eu avant, par exemple. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait deux films de 1925 et 1935 qui s'appelaient déjà Dark Angel. En concurrence avec les autres films de Dolph Lundgren. Voilà. Donc, ils l'ont retitré avec la phrase gimmick de l'extraterrestre qui est « I come in peace, je suis venu en paix ». « Je suis venu en paix » qui est une phrase qui sort tout le temps à chaque fois qu'il va buter quelqu'un. Là, il le dit en français. Il ne dit pas « Je suis venu comme un pédé », il dit « Je suis venu en paix ». Non, mais le truc, c'est que je suis venu en paix et surtout, c'est pas vrai. Il ment. Non, c'est vrai, oui, mais on nous a trompés. Voilà, c'est un salaud, quoi. Sauf que Dolph Lundgren, on ne lui a fait pas. Donc, quand il se retrouve en face de Dolph Lundgren et qu'il lui dit « Je suis venu en paix », Dolph Lundgren lui répond « Et tu vas nous la foutre, la paix maintenant, connard ». Et juste avant, il y a encore un autre truc. Le jeu de mots, quand même, est en VO, pour le coup, parce qu'il dit « I come in peace » et il dit « Rest in peace ». Ouais, je ne sais plus ce qu'il lui a dit « And you're going in pieces » ou je ne sais pas. Ouais, voilà. Un truc comme ça, bref. Et il y a donc ça. Et avant cette phrase-là, moi, c'était ma punchline préférée à l'époque. J'ai un petit moment... Vous le montez en bourre ? Je raconte ce petit moment un petit peu embarrassant de ma jeunesse, tu vois. C'est à l'époque où on n'avait pas Internet. À l'époque, on n'avait pas Internet. À l'époque, on n'avait pas YouTube. À l'époque, on ne pouvait pas se retaper des scènes comme ça. Je n'avais pas forcément de la place pour avoir tous les films, même si Dark Angel, en vrai, j'aurais pu l'avoir en entier. Mais j'avais des moments qui me faisaient marrer dans les films et je les prenais et je les copiais sur une cassette. Je sais, Stéphane, j'ai vu cette vidéo au cours d'une soirée peut-être un peu arrosée, je ne sais pas, mais nous avions beaucoup ri. Et dans cette vidéo, cette vidéo s'ouvre. C'est le premier truc que j'avais pris. C'était cette scène où tu as Dolph Lundgren qui se débat avec le filin, le grappin du Dark Angel. Et quand il lui retourne le grappin, il lui dit... Va se faire en blanc trépider ! Non, voilà. Déjà, en fait, c'est une combinaison. Va te faire emplâtrer, déjà, ça ne veut rien dire. C'est une expression de l'époque. Pédé, le mec, il n'est même pas pédé. Ça commence à être pesant cette histoire de pédé. Tout le monde se chante sur nous alors qu'on n'est même pas pédé. Bah oui, je sais. Bref, ça devient n'importe quoi. Donc c'est un peu un film concept. Non, mais ça fait partie de l'époque où les doubleurs français se lâchaient, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Les studios ne contrôlaient pas. Les studios américains, j'entends, ne contrôlaient pas leur travail, ne validaient pas leur travail. Et les mecs, ils faisaient n'importe quoi. Et donc là, il suffit que... Le mec, je ne sais pas, ça doit être son insulte préférée. Il l'a casé partout, partout, partout. Ouais, mais bref, t'as envie de dire Calvus, tu vois. Mais moi, c'est vrai que t'as raison parce qu'il y a plein de VF, en fait, et c'est un peu pour ça que c'est un petit peu savoureux des fois de revenir sur ces VF-là. Nous, il y a une VF qu'on adore qui est celle de l'épreuve de force. Le maître de guerre et l'épreuve de force. C'est deux VF qui sont absolument incroyables, quoi. Mais même dans les Steven Seagal, tu sens que les mecs, ils regardaient les films et ils se disaient mais c'est quoi ces films-là, quoi. On peut pas... Comment dire ? On peut pas faire... Il faut qu'on rajoute de la connerie, quoi. Et il y a notamment dans Terrain Miné, t'as ce moment où il traite... Tu sais, quand il fait la scène de la main chaude, c'est un podcast pluri-film, en fait, tu vois. T'as cette scène où t'as Steven Seagal qui traite son adversaire de grosses couilles, tu vois. Il lui dit t'es grosse couille et t'as un mec derrière dans le fond qui dit et c'est pas du tout dans la VO, hein. Quand Steven s'apprête à lui mettre une branlée, t'as un mec au fond qui dit une autre tournée pour grosses couilles, juste avant, quoi. Et là, tu te dis mais pourquoi vous rajoutez ces trucs-là ? Ça se trouve, ce film, il va y avoir l'Oscar un jour. On n'en sait rien, quoi. Ça, c'est ce que tu disais à l'époque. C'est exactement ce que je me disais comme Dark Angel. Alors, je comprends pas pourquoi il a pas eu l'Oscar, quoi. Donc, voilà. C'est un film de... Je pense qu'on peut dire un film de Gros Bouin, je pense. Assez, comment dire... Assez cheap, quand tu réfléchis un petit peu. Mais, malgré tout, assez marrant. Mais t'as pas l'air de t'être trop marré, toi, en voyant le film. Non, il y a quelques trucs marrants. On les a évoqués, déjà. Mais bon, après, c'est vrai que ça reste le produit d'une époque. Donc, c'est pas... C'est loin d'être... Bon, il a pas une film au démentiel non plus, mais c'est loin d'être ce que Dolph Lundgren a fait. Mais alors, voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Dolph Lundgren parce que je pense que c'est un truc qui est assez intéressant. C'est que... Là, moi, je... En fait, au moment, on révèle un peu l'envers du décor. Souvent, quand j'appelle mes amis pour leur proposer d'enregistrer des podcasts héroïdes, je leur dis « Bon, les gars, on n'a pas parlé de Dolph Lundgren, on n'a pas parlé de Vanda, mais vous me sortez les bons films. » Et moi, j'ai envie de dire non, à un moment donné, en fait, il y a aussi des films un peu... Des séries B, un peu crapoteuses, un peu rigolotes, un peu machin. Et c'est l'occasion, justement, de parler de ces stars de l'action. C'est vrai qu'en fait, ça fait maintenant un an et demi qu'on fait des vidéos de stéroïdes. Huit mois au moins qu'on enregistre des podcasts et c'est vrai qu'on n'avait jamais enregistré un podcast sur Dolph Lundgren. Et moi, je pense que c'est un personnage intéressant parce qu'à l'époque où il y avait une action star intéressante parce qu'à l'époque où il y avait tous les Stallones, les Schwartz-Sennéguer, les Bruce Willis, les Vandames comme ça qui avaient des vrais cartons en salle, il y avait Dolph Lundgren qui essayait justement de faire sa part aussi mais qui n'a jamais vraiment réussi à percer en tant que premier lead, on va dire. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de rôles en tête d'affiche, on va dire, parce que je pense qu'il s'impose. Il a quand même ce charisme, il a quand même un truc, il est grand, il est barraqué, il est plutôt beau mec et tout quoi mais il a été connu notamment dans un second rôle et un second rôle assez savoureux on va dire dans le domaine du film d'action qui est le personnage de Drago dans Rocky IV et en vrai je pense que c'est ce qui reste dans l'esprit du public. Oui, il reste pour ça. Et le truc c'est que je pense que c'est ce qui pose problème dans tous les films qu'il a essayé de faire derrière en tant que tête d'affiche après des bons ou moins bons moi bon le scorpion rouge je ne vais pas délirer sur ça Joseph Zito Avatar avant l'heure j'ai envie de dire revoyez le film vous verrez mais en tout cas sur ce que ça raconte le plot il y a pas mal de films mais à la limite c'était cohérent de le voir dans un film comme le scorpion rouge parce qu'il a cet aspect monolithique je pense que c'est quelqu'un qui a essayé un petit peu que ça soit à travers ses seconds rôles ou ses têtes d'affiche comme ça y compris des séries B là dont tu parles il a tenté à un moment d'essayer de faire autre chose que juste le musculeux bourrin comme il est dans Dark Angel parce que le Punisher par exemple de Mark Goldblatt il y avait un personnage torturé torturé même le scorpion rouge il y a un petit peu ça t'as l'homme de guerre aussi ça c'est bien après c'est en 95 ouais mais qui est orienté aussi vers un truc un peu plus psychologique il y avait même des seconds rôles je pense que c'était une grosse production à l'époque Johnny Mnemonic tu vois où il a un rôle vraiment atypique de sorte de prêcheur où il a la barbe les cheveux longs avec une grande toche de moine c'était étonnant de le voir moi je me rappelle très bien qu'à l'époque je me disais ah tiens il fait des trucs mais c'est un peu le souci je pense c'est à dire encore dans Johnny Mnemonic il teste des trucs comme ça dans un rôle secondaire pourquoi pas même si moi je trouve que c'est encore une fois j'aime bien Dolph Lundgren mais c'est pas un grand acteur non plus non mais il a essayé après il est vite rentré dans le rang c'est à dire il s'est dit bon je suis fait pour ça et il est revenu à des séries B des trucs je sais pas moi au dessus de la loi qui est un petit film d'action que j'aime bien il y a beaucoup de cascades dedans vu le réalisateur mais des trucs où en gros de la pompe de John Woo à fond la caisse un peu comme Stallone ces dernières années il s'est dit bon je vais revenir à ce que les gens veulent de moi je vais pas essayer mais à une époque il a tenté un peu d'essayer de faire quelques autres mais Stallone ça a été une vraie tête d'affiche avec des vrais cartons alors que Dolph Lundgren justement en fait c'est quelqu'un qui doit sa carrière déjà à Stallone dans l'absolu parce qu'à la base c'est un mannequin puis en fait il a été comment dire c'est une tronche c'est une tronche aussi je crois qu'il a diplômé de physique chimie tout à fait mais c'est une tronche à la base et puis ensuite il a un peu fait le mannequin parce qu'il a le physique qui va avec il faut être honnête et puis il était c'était le mec de Grace Jones dans les années 80 il a fait une petite apparition justement dans Dangereusement Votre il joue un homme de main et il a été remarqué pour sa carrière c'est pour ça qu'ils l'ont foutu dans le champ il doit sa carrière à Stallone et après en fait si tu veux il y a pas mal de gens qui ont capitalisé sur le très gros succès de Rocky IV qui était le plus gros succès de la franchise à l'époque mais aucun de ses films n'a vraiment rapporté voilà en fait sa carrière a été plus ou moins relancée de manière un petit peu régulière quand il s'est retrouvé par exemple quand Van Damme est allé le récupérer pour Universal Soldier en 92 ce genre de choses en fait et là par exemple Dolphengren aujourd'hui depuis une dizaine d'années il revient un petit peu en état de grâce toute proportion gardée grâce notamment encore une fois à Stallone qu'il a récupéré pour Express d'Abbels donc il y a ce truc en fait où c'est un nom qu'on connait un type qu'on aime bien que je pense que le public aime bien de manière générale Dolphengren mais qui a comment dire malgré tout une carrière finalement parsemée d'échecs un film comme Punisher c'est sorti en vidéo aux Etats-Unis directement parce que ces films là ne marchaient pas c'est à dire que c'était des plus petits budgets aussi c'était des films c'est à dire que il n'a pas réussi à transformer l'essai comme Van Damme a pu le faire c'est à dire sortir des films de kickboxer comme c'était le cas de Van Damme au début des tout petits budgets pour arriver à des plus gros budgets et voir des films de studio effectivement quand il était dans un film de studio Dolphengren c'était un film de studio où il faisait le second rôle ou ce genre de choses comme Johnny Mémonique et voilà quoi donc Dark Angel c'est un peu dans cette mouvance là bon il est vrai qu'il essaye de jouer le mec un peu en fait pour moi en voyant le film comme ça je me dis mais il essaye de jouer Martin Riggs ou je sais pas quoi c'est le mec un peu goguenard un peu je fais des blagues et tout ça etc et ça colle pas quoi enfin c'est voilà quoi il y a ce plan final qui me fait éclater de rire c'est un freeze frame où t'as un arrêt sur image comme ça avec le générique qui va pour défiler il est dans la rue bon lui il fait je sais pas il fait deux mètres de haut il a Brian Ben Ben d'un côté et puis sa nana de l'autre il les serre contre lui ils sont minuscules on les voit à peine et lui il éclate de rire comme ça mais bon ça c'est un freeze frame de typique des séries télé quoi en fait ouais mais voilà mais tu penses un peu à Police Squad non non mais bon ouais c'est vrai qu'il aurait Dolph Lundgren je pense qu'il est dans ce film là en tout cas il essaie de redupliquer un modèle qui existe déjà de se mettre dans ce mouvement là et bon il arrive difficilement parce que le matériau de base qu'il a aussi non mais bien sûr ça ne tient pas qu'à lui c'est aussi préciser quand même qu'il y a un nom un petit peu prestigieux au générique David Cup David Cup au scénario ce qui est quand même assez étonnant quand tu regardes alors qu'il a fait du rewriting apparemment certes mais bon et qu'il signe sous pseudo par contre c'est ça je crois non ou alors il signe je sais pas il faudrait vérifier mais moi j'aurais signé sous pseudo mais voilà quoi mais mais donc oui David Cup qui est quand même bon écrit Jurassic Park Mission Impossible L'épreuve L'impasse pardon L'impasse donc oui scénariste assez devenu prestigieux par la suite quoi Spiderman de Sam Raimi réalisateur quoi réalisateur aussi comment ça s'appelait son film avec Kevin Bacon Stierrofécoz Antiz en France Antiz Hypnose t'as tous ces films Antiz c'est le c'est le c'est le remake de la version du diable donc ouais ouais c'est devenu un réalisateur prestigieux un scénariste prestigieux tu vois il est aussi réalisateur et là bon il faisait ses premières armes il bossait il bossait un petit peu il faisait du rewriting pour la production voilà donc au mieux je pense qu'on peut dire que Dark Angel c'est de la petite série B pour les bourrins comme moi j'ai envie de dire je t'inclue pas forcément dedans moyennement parce que je sais que t'es un peu plus non mais c'est rigolo pour une soirée comme ça entre potes mais d'ailleurs pour l'anecdote de temps en temps et en VF donc voilà et en VF pour l'anecdote parce qu'on raconte notre visite dans ce podcast on fait de temps en temps avec les membres de Stéroïdes on fait des soirées alors ça c'était avant le confinement et avant tous ces trucs là il faut qu'on reprenne ça on fait des soirées où on se tape des films comme ça et Dark Angel ça a été le premier un choix de notre ami Cédric Fontana il a dit attends les gars je l'ai j'ai la VF on y va et en fait effectivement une bonne soirée une bonne soirée en perspective pizza bière moi je recommande mais bon plus je le vois et moins ça passe quand même mais voilà je recommande pour voilà ce qu'on a dit entre potes une bonne soirée pour rigoler ça mange pas de pain et voilà merci Arnaud merci Stéphane merci à tous les auditeurs les tipeurs les tipeurs qui t'ont permis de venir ici pour parler de ce grand film merci Alain pas que pour ça non plus merci Alain merci à la technique merci Lavi merci Dolph merci Mathias Dark Angel merci Craig Baxley vous pouvez nous suivre sur alors si vous voulez nous soutenir déjà il y a tipeee.com les mots clés c'est CaptureMag et puis vous pouvez nous suivre sur les plateformes habituelles c'est à dire Soundcloud Deezer Spotify sur Youtube où il y a la fameuse vidéo justement sur Carl Weathers et Action Jackson et puis moi je vous dis à la semaine prochaine au revoir je suis venu en paix et tu vas nous la foutre la paix maintenant connard